bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct c'est congo live et télévision c'est monsieur les journalistes bonjour à nos téléspectateurs bonjour à tous ceux là qui aiment le congo à tous ceux là qui veut la paix au congo vendredi 23 septembre 2020 ce matin nous revenons sur différentes questions d'actualité mais je rappelle que le sujet principal nous allons analyser ces différentes arrestations s'il faut dire des arrestations en cascade d'alérades généraux à république démocratique du congo mais avant parlons un peu de cette nouvelle aussi de cette actualité c'est par rapport à l'arrivée du premier ministre samma l'oconde à goma il faut dire que le premier ministre samma est arrivé hier à goma dans la soirée en provenance de bunya c'est dans la province de litour et à la tête d'une forte délégation du gouvernement il poursuit sa mission d'évaluation de l'état de siège le premier ministre va échanger avec différents groupes sociaux et politiques ainsi que les autorités provinciales et politiques ainsi que les autorités provinciales sur l'évaluation de la situation sécuritaire sur le terrain à sa descente de l'avion le chef du gouvernement a indiqué devant la presse qu'il était en tournée dans l'est de la rdc depuis trois jours pour apporter aussi son soutien au frdc celles-ci sont engagés au front contre les groupes armés internationaux qu'étrangers qui écument cette région il a par ailleurs disons il a par la même occasion présenté ses condoléances aux familles endeuillées par la guerre du m23 est compatibles avec des milliers de déplacés éparpillés dans les territoires des rutschoubou et niéragongo l'état de siège avait été décrété par le président tchisekedi il faut rappeler en mai donc c'était le 6 mai 2021 au nord kivu et à nitouri pour indiquer l'insécurité récurrentes dans ces deux provinces ce régime d'exception a été plusieurs fois prolongé par les parlements mais devant la persistance d'autres d'atrocité sur les terrains l'opinion nationale est divisée il ya d'un côté ce qui appelle à la levée pire et simple de l'état de siège et de l'autre ce qui milite pour en tout cas sont en maintien on analyse d'abord cette actualité mais bien que le sujet principal je l'ai annoncé c'est par rapport aux arrestations en cascade de généraux acquisez des autres trahisons en république démocratique du congo mais commentons d'abord cette actualité l'arrivée de saman à goma messieurs espoir mouinouka comment vous analysez cette cette énième visite ou arrivée d'évaluation de l'état de siège du premier ministre saman moi je pense que l'arrivée de messieurs le premier ministre c'est tout à fait normal c'est un citoyen qui veut visiter sa république c'est tout à fait normal qu'un premier ministre et d'ailleurs ça devrait être la coutume que les autorités puissent marcher dans la république puissent voyager partout sur l'étendue du territoire national et nous aimerions qu'il arrive aussi à bunaga monsieur le journaliste mais maintenant c'est sous contrôle des m23 oui c'est tout à fait normal c'est que son arrivée ici chez nous je crois ça ne peut pas faire débat puisque c'est un citoyen congolais et je pense que la population du nord qui vous on ne peut pas se fier à l'arrivée d'un ministre c'est un premier ministre le chef du gouvernement c'est tout à fait normal moi ce qui m'étonne c'est que quand il a compati quand il donne son soutien aux militaires qui s'offrent il fallait donner un bon soutien pas un soutien politique et le bon soutien devrait être l'amélioration de la situation et condition de notre armée monsieur le journaliste ça s'est fait déjà moi je pense qu'il devrait dire l'argent que nous recevons nous donnons la part à notre armée ça peut achanter tout le monde ça s'est fait mais on ne peut pas dire tout au média vous le savez j'ai suivi le discours de monsieur le chef de l'état quand il a dit on doit lever les sanctions sur le Congo et que le Congo ait le pouvoir de se doter des armes de toute qualité et comme le chef a plaidé ça devant d'autres chefs d'état d'ailleurs c'était à l'assemblée de l'ONU des Nations Unies c'est que nos députés nos ministres le premier ministre devrait comprendre qu'il est grand homme que donner soutien à l'armée c'est de les doter les moyens logistiques efficaces c'est que comme il a dit qu'il compatit avec eux il fallait dire moi je compatis et nous donnons notre part à notre armée et ça va achanter la population congolaise en général une visite d'évaluation du premier ministre à Goma il faut préciser qu'il est venu également de Bounia où il a fait la même chose il a raconté toutes les couches sociétés civiles des députés provinciaux et nationaux qu'est-ce que vous attendez du premier ministre à l'ici de sa visite à Goma ou bien de sa tournée bien sûr dans ces deux provinces sous l'état de siège peut-être que normalement là où il y a maintenant trop d'insécurité c'est au nord qui vous est à l'étour et le premier ministre chef du gouvernement il a fait aussi un pas mais nous aimerions que cette fois-ci cette inième visite soit productif productif aussi à la population c'est que l'état de siège a montré ses incapacités et aussi ses capacités de quoi l'état de siège est capable et de quoi l'état de siège n'est pas capable nous pensons que cette fois-ci le premier ministre va faire de bonnes analyses et des analyses qui vont produire les faits c'est pas sa première fois qu'on évalue l'état de siège c'est que c'est bien connu que l'état de siège a été évalué la même fois mais nous pensons que cette évaluation devrait cette fois-ci produire des faits et la production des faits devrait être la levée de l'état de siège monsieur le journaliste mais il faut comprendre que si l'état de siège sera élevé nous aimerions que l'état de siège soit élevé dans un délai un peu bref monsieur le journaliste d'accord alors on parle également de cette actualité qui revient sur le discours du président Tchisekedi alors Nimuzito ancien premier ministre congolais apprécie en tout cas le discours du président Tchisekedi contre le Rwanda mais il insiste qu'il faut en tout cas préparer la guerre contre le Rwanda il faut dire que le premier ministre Adolphe Mouzito a brièvement en tout cas évoqué le discours du président Tchisekedi à l'acceptance septième assemblée générale de l'organisation des nations unies notamment ce qui concerne le soutien du Rwanda M23 et c'était en tout cas au cours d'un prix de presse qu'il a organisé hier jeudi à Kinshasa pour remettre ses remarques et propositions sur les conflits et après sa tournée au territoire de la semaine dernière pour lui les mois en tout cas du président Tchisekedi ont été beaux mais en tout cas mais ils ne font pas c'est limité aux plaintes et aux dénonciations car la communauté internationale qu'elle pourra en témoin n'existe pas pour Mouzito lui il préfère qu'il faut en tout cas faire la guerre au Rwanda comment vous analysez ces propos il faut rappeler qu'il y a au moins deux à ou trois à ou Mouzito encore est revenu sur ces mêmes propos et il a dit non il faut en tout cas faire la guerre au Rwanda et à défaut il faut annexer le Rwanda au Congo les propos qui avaient beaucoup suscité des réactions mais comment vous vous analysez encore cette sortie de Mouzito il faut faire d'abord un pas en arrière à l'époque de monsieur Mobutu le Congo était une puissance et le Congo comptait un grand pouvoir dans la région des grands lacs personne pouvait oser et la région était sous la coupe de monsieur Mobutu et quand Mouzito est venu il avait normalement emboîté les pas les Rwandais l'avaient emboîté les pas et les Ougandais mais Mouzito par après il avait compris qu'on est piégeux et Mouzito c'était en sortie quoi qu'il a payé le plus grand prix du monde c'est qu'il a payé pour son sang et monsieur Mouzito est premier ministre monsieur le journaliste pourquoi Mouzito à l'époque il était au pouvoir n'a jamais dit qu'il faut faire la guerre au Rwanda pourquoi c'est que monsieur Mouzito c'est négri puisqu'il n'est plus aujourd'hui au pouvoir il commence à dire qu'il faut faire la guerre au Rwanda mais moi je pense que c'est que en boîte aujourd'hui monsieur Tisekedi les chefs de l'Etat c'est parmi des bonnes mesures puisqu'il faut que les gens sachent que nous sommes normalement en conflit avec le pouvoir des Kagame mais nous ne sommes pas en conflit avec la population rwandais en général certainement qu'il faut la guerre pour sauver puisque qui veut la paix prépare la guerre mais nous ne pouvons pas être en guerre contre une population mais contre la mauvaise politique c'est comme je l'ai dit quand j'ai dit les désagresseurs les gens m'attaquaient pour dire non aspirine ça c'est pas bon ça c'est pas bon mais moi je dis que nous sommes libres d'esprit et nous devons être libres dans nos dires et nous devons faire ce que nous sommes en mesure de faire monsieur le journaliste le chef de l'Etat commence à emboîter un bon pain quand on dit qu'il faut revoir la logistique de notre armée et encore il l'a dit dans un salaud qui n'est pas le moindre devant d'autres chefs d'Etat au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies c'est quelque chose qui pèse et je crois comme vous l'avez dit il y a des naudits dans les dits mais monsieur Mouzito n'est pas parmi les personnes qui devraient dire qu'il faut faire la guerre au Rwanda puisque monsieur Mouzito a été premier ministre dans ce pays et lorsqu'il était au pouvoir il n'a jamais déclaré qu'il faut faire la guerre c'est qu'aujourd'hui je pense que il faut y aller mollo mollo et comme nous sommes en train d'y aller je crois que derrière les jours les Congolais et tout le monde nous allons jubiler moi je crois que renforcer notre pouvoir diplomatique c'est parmi les choses qu'il faut encourager tout n'est pas bon et tout n'est pas mauvais d'accord au discours du président Tshisekedi les réactions s'enchaînent Mbikai l'ancien premier ministre congolais sous Kabila aujourd'hui qui est aux côtés du président Tshisekedi vous allez rappeler Mbikai salit le discours du président Tshisekedi à l'ONI et déplore l'impartialité de la communauté internationale dans une conférence de presse tenière à Kinshasa à l'occasion de la rentrée politique de son parti politique Mbikai a félicité le président Tshisekedi pour son intervention à la 77ème ensemblée générale de l'ONI sur la question du soutien rwandais aux rebelles du M23 pour Mbikai les congolais doivent désormais se battre pour se libérer de cette agression et ne compter sur qui que ce soit il a dit je cite je commence d'abord par féliciter le président Tshisekedi à ce qui concerne disons le président Tshisekedi pour son discours à l'ONI à ce qui concerne l'agression rwandaise pour avoir dénoncé au SIHO en même temps nous déplorons l'impartialité de la communauté internationale sur cette question je pense que vous aviez suivi les propos du secrétaire d'Enocio Zini Anthony Guterres qui a carrément pris position en faveur du Rwanda ce qui veut dire que nous nous ne devons pas en tout cas compter sur la communauté internationale nous devons nous battre celle pour nous libérer de cette agression s'est-il expliqué Mbikai il faisait d'abord le président Tshisekedi mais j'ai l'impression que Fatih Beto a frappé fort son discours tout le monde on voit même certains opposés qui s'allient il faut comprendre une chose monsieur le journaliste monsieur Tshisekedi le chef de l'Etat c'est un fils d'un révolutionnaire Tshisekedi 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 exactement certainement que depuis qu'il est au pouvoir il est presque fait mandat il n'a pas encore fait ce que les Congolais voulaient qu'il fasse petit à petit bon je l'ai toujours dit tout n'est pas bon tout n'est pas noir le changement ne viendra pas de deux minutes c'est que le changement doit prendre le temps pour que nous ayons le changement mais aussi il y a eu trop de dérapages lorsqu'il est en train de s'attacher aux anciens kabylistes aux anciens moboutistes c'est là où les chauves de l'Etat commettent des erreurs mais on a de la paix on a des développements également exactement mais monsieur Mbikaï n'est pas la personne qu'on peut prendre comme exemple ça il faut que les gens le sachent c'est comme quand on me parle de Mbikaï de Fayoulou de Minakou de de l'autre de qui là ? l'ex premier ministre Muzito Adolphe Muzito sont des personnes dont nous ne pouvons plus ce qui comptait mais Mbikaï il s'agit quand même des efforts du président c'est que c'est Amadou c'est ce qu'il dit vous savez bientôt là il y aura c'est là qu'il s'appelle Warioz ont échoué il y a eu des avancées quelques avancées certainement je l'ai dit chaque jour tout n'est pas bon tout n'est pas noir être militant n'est pas s'opposé à toute chose il y a certains ministres exactement Julien Paloukou oui mais dans le secteur de l'éducation on connaît ça ne va pas aussi puisque c'est parmi les personnes qui ont détruit le Congo Julien Paloukou mais quand même il y a des avancées dans son secteur exactement il y a des avancées il est parmi les meilleurs d'ailleurs je ne refuse pas il y a des avancées mais depuis qu'il est à l'industrie on a construit combien d'industries au Congo ? D'accord exactement exactement moi je crois qu'il faut y aller molo molo et analyser ces discours de monsieur le chef de l'Etat il faut avoir les deux pieds par terre que les Congolais ne puissent pas écouter ces politicards aujourd'hui qui veulent amadouer les chefs de l'Etat ils sont des profiteurs mais par exemple Kakambika il dit qu'en tout cas d'abord il salit et puis il déploie l'impartialité de la communauté internationale en se basant surtout sur les propos d'Anthony Guterres qui l'a tenu la fois dernière ce qui n'a pas raison vous savez je l'ai toujours dit la guerre se bat sur plusieurs fronts il y a le front diplomatique et le front militaire monsieur le journaliste ce que les chefs de l'Etat a fait il a mis pression sur la communauté internationale et excusez moi je pense que c'est ces 23 qui sont aujourd'hui à Routourou cette pression ça semblait payer on a vu que c'est qu'il était reçu par disons le président américain et du coup il y a une médiation qui a été faite par monsieur Macron l'impérialiste monsieur Macron le président français c'est un impérialiste il faut être non il faut être clair monsieur le journaliste c'est un partenaire en quoi la France il a détruit le Mali il a détruit le Centrafrique moi je pense que nous devons être libres comme le chef de l'Etat l'a dit nous sommes libres et nous sommes souverains la France c'est un pays un pays ami non il n'est pas notre pays ami mais plutôt égal égal comme l'avait dit le vieux Lumumba c'est que moi je pense vraiment c'est c'est très intéressant c'est un pays mon précurseur l'avait dit la Belgique c'est un pays ami quoi qu'ils ne sont pas amis puisque ces gens jouent une carte de deux poids des mesures la France avait détruit les Rwandais ils avaient un grand pas dans leur génocide et aujourd'hui la France souvenez-vous du président c'est un président français il avait dit que le Congo c'est un grand pays et le Rwanda c'est un petit pays c'est valide j'ignore je ne vais même pas me rappeler de son nom le Congo c'est un grand pays le Rwanda c'est un petit pays avec une dimension démographique c'est qu'on doit chercher quelque chose pour le Rwanda et quand on a vu le président français Macron il faut savoir que ces gens ils sont d'un même sens c'est que le chef de l'état monsieur Tisekedi doit être prudent il doit être prudent dans sa prise de décision et il ne doit pas écouter n'importe quel conseiller il doit être trop prudent et sa prudence doit être pour l'intérêt du peuple congolais merci beaucoup j'ai l'annoncé le sujet principal de cet entretien c'est ces arrestations en cascade je rappelle que nous restons avec trois minutes on va analyser ce sujet alors il y a quelques jours nous avons appris en tout cas l'arrestation du général finalement il y avait s'il vous plaît un général que nous nous lui reconnaissons en tout cas un vaillard combattant nous avons suivi tout ce qu'il a fait pour ce pays en dépit de ça nous avons appris hier l'arrestation de plus de 75 militaires proches du général qui ont été désarmés on a récupéré leurs armes lourdes mais en débit d'après-midi il y a eu une rumeur qui a circulé sur les réseaux sociaux faisant à état que le général dire moi mais serait arrêté moi-même je l'ai appelé hier soir il n'a pas confirmé l'information il semblerait que l'information est fausse mais il a préféré nous envoyer auprès du porté-parole du général le casse-onga parce que vous savez l'armée il est organisé il a dit qu'il est le porté-parole de l'armée et c'est lui qui doit répondre à cette question mais il semblerait que l'information est fausse mais en dépit de tout ça nous suivons ce qui se passe c'est des militaires arrêtés ces derniers jours qu'est-ce qui se passe et quels sont qu'on peut retenir c'est parmi nos vœux c'est parmi nos vœux monsieur les journalistes on a toujours dit que des militaires affairistes soient aux arrêts et aujourd'hui nous voyons que certains sont déjà aux arrêts mais je crois que la justice devrait être équitable que la justice ne soit pas dans les mains des politiciens nous aimerions que si réellement le général Le Hav aurait pensé organiser un coup d'état qui soit jugé et si c'est pas vrai qui soit acquitté puisque nous sommes la justice est rendue au nom du peuple congolais et nous voulons vivre dans un état de droit et l'état de droit devrait être pour tout le monde que ce soit dans la justice militaire que ce soit dans la justice civile que tout le monde soit innocenté s'il est innocent et que tout le monde soit jugé s'il aurait commis vraiment cette haute trahison le Congo restera indivisible messieurs les journalistes et notre constitution est totalement claire l'article 64 que nous devons mettre en déroute tout le monde qui peut vouloir prendre le pouvoir par force ou bien l'exercer illégalement c'est que si le général Le Hav tu dis moi mais les autres auraient pensé organiser un coup d'état vraiment c'est quelque chose qu'on ne peut pas encourager mais aussi je crois que ça doit donner aussi une laissot à monsieur le chef de l'état et cette laissot devrait être qu'est-ce qui peut énerver la roumaine de penser organiser un coup d'état c'est qu'à tout prix il faut voir qu'est-ce qui peut rendre tout le monde et ça doit être non tous nous devons être c'est légal la loi le dit sur le partage équitable des ressources nationales ça doit ça doit toucher aussi les nerfs de nos députés ils doivent savoir que la vie qui parcourent nos militaires c'est une vie révoltante monsieur le journaliste c'est que je pense que le coup d'état peut être organisé partout comme vous l'avez dit puisque vous avez posé la question c'est normal le musée est venu le musée est venu le musée est venu le musée est venu lui c'était toute une rébellion est-ce que eux s'ils auraient puisque je ne le crois pas la façon dont Yav avait réprimé les manifestants contre eux excusez excusez la façon dont Yav avait réprimé les manifestants contre je ne crois pas qu'Yav peut penser d'accord merci beaucoup alors pour finir s'il vous plaît pour finir parlons un peu les mouvements citoyens multipliquent des mobilisations à Goma pour une journée ville morte le lundi 26 et mardi 27 prochain à Goma dans l'hébite d'exiger le départ de la Monesco ainsi que la libération de Bounagana prise par le M23 depuis maintenant plus de 3 mois et mois c'est là oui nous sommes totalement déterminés nous voulons que Bounagana soit libéré puisque comme je l'ai dit Bounagana fait partie de 2.345.000 km2 du Congo mais déjà là il y a une autre loi non c'est la monnaie n'est plus congolaise non cette loi c'est une loi inutile puisque c'est une loi qui n'est pas nous avons plus quelque chose qui est un peu drôle que le M23 aurait bien sûr appelé aux investisseurs commerçants d'aller investir là-bas parce que là il n'y a pas une question de 20% non il blève il blève et je pense que bientôt là Bounagana sera libéré par qui ? j'ai foi toi là tu vas libérer Bounagana non je suis congolais c'est tout à fait normal tout le monde c'est clair dans la constitution que tout le monde doit concourir pour l'intérêt de l'intégrité nationale merci fait de cet entretien non c'est pas encore fini moi je pense que monsieur le journaliste Bounagana fait partie du Congo et Bounagana sera libéré dans moins d'une semaine ici tout le monde va vaquer librement je ne fais rien avec vous avec cette interview ça c'est en ligne j'ai dit dans moins d'une semaine vous avez une conviction j'ai conviction à moi que Bounagana sera libéré la guerre mais les généraux qui devraient le faire sont inquiétés apparemment non non on arrête ceux-là qui ont commis d'erreur et ceux-là on pense qu'ils ont commis d'erreur mais attendons nous sommes dans un pays périmètre démocratique et la justice doit être impartiale monsieur le journaliste si ces généraux ont aurait pensé c'est qu'il faut voir réellement qu'est-ce qui peut les pousser c'est un message à monsieur le chef de l'état merci beaucoup et aussi s'ils n'ont pas commis cette erreur qu'on les libère parce qu'ils sont fils de ce pays merci beaucoup troisièmement pour citer en fait de conclure notre interview Bounagana sera libéré la guerre se joue sur beaucoup de fronts sur les fronts militaires sur les fronts diplomatiques là on est fin des gaussières nous a ce que le chef de l'état a dit au tribune des nations unies Camere l'avait dit ici aussi c'est que nous devons être patient merci beaucoup et nous pensons que bientôt là le Congo sera libéré les mouvements citoyens nous allons être dans notre peau cette impartialité et se battre pour l'intérêt national merci beaucoup espoir Mouinouka je rappelle que vous êtes un activiste des droits humains on s'accuse par votre numéro de téléphone c'est là qu'ils veulent nous emboîter les pas dans ces combats nous sommes sur les plus 243 9 966 42 08 merci fait de cet entretien mesdames et messieurs merci d'avoir été là et merci de nous avoir regardé vous avez aimé l'interview n'hésitez pas lâchez vos commentaires abonnez-vous partagez au maximum l'entretien mesdames et messieurs restez à l'écoute escrochez sur Congo Live Télévision nous vous fixons rendez-vous demain et je vous souhaite de passer un excellent week-end nous vous disons bye bye